mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince reban ce qui suit est la parole de dieu waouh vous voyez les fleurs les fleurs sont jolies mais la parole de dieu aussi c'est très beau c'est très important alors je te laisse l'écouter prendre également ta bible tu peux aussi suivre étudier la parole de dieu entière sur la chaîne mince reban c'est pourquoi je te demande en même temps abonne-toi dessus cette vidéo active la cloche n'est pas manqué la prochaine vidéo la prochaine parole tu vois sans doute de faire plaisir de t'aider et sauver ton âme pour visionner à tous et je vous dis à bientôt sur moi pour la prochaine bonjour livre des proverbes chapitre 28 le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive le juste a de l'assurance comme un jeune lion quand un pays est en révolte les chefs sont nombreux mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science le règne se prolonge un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain ceux qui abandonnent la loi loue le méchant mais ceux qui observent la loi s'irrite contre lui les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste mais ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voix tortueuses et qui est riche celui qui observe la loi est un fils intelligent mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres si quelqu'un détourne l'oreille pour pointe écouter la loi sa prière même est une abomination celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusé mais les hommes intègres héritent le bonheur l'homme riche se croit sage mais le pauvre qui est intelligent le sonde quand les justes triomphe c'est une grande gloire quand les méchants s'élèvent chacun se cache celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte mais celui qui endurcit son coeur tombe dans le malheur comme un lion rugissant et un ours affamé ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse qu'on ne l'arrête pas celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles celui qui cultive son champ est rassasié de pain mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté un homme fidèle et comblé de bénédictions mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes et pour un morceau de pain un homme se livre au péché un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur l'orgueilleux excite les querelles mais celui qui se confie en l'éternel est rassasié celui qui a confiance dans son propre coeur est un insensé mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédictions quand les méchants s'élèvent chacun se cache et quand ils périssent les justes se multiplient C'est merci